Pour Radio My Week en plus, nous sommes avec Rose et également Carole, ici dans un espace co-walking qui se trouve à l'avenue Pasteur. Alors qu'est-ce que c'est un espace co-walking ? Alors tout simplement, c'est destiné à toute personne qui a envie de travailler en dehors de chez elle, qui a envie de monter son projet, qui a envie d'être dans la collaboration, dans la collaboration en fait tout simplement, dans le partage entre co-workers. Donc en fait, on vient, on a notre bureau et on peut le louer à l'heure, à la demi-journée, à la journée. On fait aussi des packs mensuels ou des packs d'étiquet. Un ticket équivaut à une heure de réunion ou une journée de co-working. Avec tout ça, on a accès au mobilier, à la Wi-Fi qui est au débit, à l'imprimante et à un bon réseau. Alors Carole, comment est né ce projet ? C'est vous-même qui l'avez porté ? Non, pas du tout. Alors moi, j'ai un rôle d'animation d'atelier ici à The Island. J'anime justement des espaces de discussion, de dialogue parce que ce lieu se veut justement, comment dire, favorable, favorisant. Le dialogue justement de groupements, de professionnels, qu'ils soient indépendants ou en collectif. Donc en fait, l'idée est plutôt venue du dirigeant du lieu qui s'appelle Mathieu Barre et qui est arrivé fort, suffisamment fort pour créer. Voilà, créer un lieu innovant en Guyane où, ma foi, le travail puisse être vu autrement avec des valeurs nouvelles autour du partage, de la collaboration dans l'action. Mais aussi dans la valorisation des matières premières. Alors, pouvez-vous nous dire quel type de public que vous accueillez ici ? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes, des seniors ? Tout le monde. Tout le monde ? On accueille tout le monde. C'est surtout des auto-entrepreneurs, généralement, qui veulent monter leur projet, leur entreprise, leur boîte. Et on peut les aider là-dessus parce qu'on a aussi des services de secrétariat administratif. Et c'est généralement ce dont ils ont besoin. Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire visiter un bureau, voir ce qu'on y trouve sur ce bureau ? Peut-être celui-ci, par exemple. Alors, on le voit à la caméra. On est dans le respect de l'écosystème. Du coup, c'est un mobilier qui a été fait à partir de palettes, d'accord ? Par Takari. C'est une entreprise qui fait beaucoup ça. On a tout le mobilier, en fait, quasiment, est fait à partir de bois recyclé et de palettes. Donc, aussi bien les bureaux que les canapés, les tables extérieures. Tout est fait dans le respect de l'écosystème. D'accord. Alors, on le voit ici. Depuis combien de temps cet espace co-walking est ouvert ? Oui, on est ouvert depuis janvier. Depuis janvier ? Oui, janvier 2018. Et aujourd'hui, si on devait faire un bilan, quel serait-il ? C'est court, mais... Oui, c'est un peu bref. Quelles sont les tendances ? Qu'est-ce qu'on pourrait... On peut dire, ce qui est super avec ce lieu, c'est que, premièrement, tout ce qui est rencontre, voilà, tout ce qui est... Parce qu'il y a un espace aussi séminaire à l'extérieur, un espace de salle de réunion. On peut se restaurer, également ? On peut se restaurer, voilà, il y a un bar à jus. Ça reste un lieu où on peut simplement aussi venir se restaurer. N'importe qui peut venir déjeuner ici. Il y a deux enseignes pour cela. Il y a un bar à jus et un restaurant. On peut venir se restaurer. Mais ce qui est important à retenir, je pense, dans le bilan, c'est que The Island a pris une place d'étonne, parce que, à l'avenue... Alors, nous sommes à l'avenue Voltaire, précisément. Elle détonne parce que, d'abord, son architecture et sa décoration est remarquable. La deuxième chose, c'est que nous innovons, parce que c'est le premier espace de co-working en Guyane. Donc, les premiers qui sont venus, un bouche à oreille qui commence à apporter ses fruits. Les co-workers commencent tout doucement à venir, mais il y a patience là-dessus. Puis, surtout, ce lieu est de plus en plus approprié par les associations qui souhaitent innover en matière d'économie sociale et solidaire, en termes d'environnement. Des grosses enseignes aussi, de type porteur de projets plus territoriaux. Comment s'intéresser à ce lieu pour se réunir, débattre et proposer de l'action en Guyane. Donc, nous sommes ravis de ce premier retour, de ces premiers retours en quelques mois, finalement. Alors, les difficultés que rencontrent souvent les chefs d'entreprise quand ils se lancent dans un projet, c'est de s'entourer, rencontrer des ressources, des personnes qui peuvent leur permettre d'obtenir des informations, des renseignements. Est-ce que cet espace peut être utilisé à cet effet pour constituer un réseau ? Ah oui, on peut le dire comme ça, parce que d'abord, c'est un lieu de passage. D'abord, c'est un lieu de passage, que ce soit pour déjeuner, rencontrer des clients, venir prendre une heure de coworking. C'est mieux d'être ici que de rester chez soi. Ça change tout. Moi, je suis entrepreneur, je me suis installée ici. Il y a une visibilité énorme. Et puis, ici, on a beaucoup de... Ça valorise votre prestation et votre travail de rencontrer aussi vos clients ici. Donc, les clients rencontrent d'autres clients. Les rencontres, vous êtes dans l'agenda, vous êtes informés des rencontres que Zéland propose. Ce sont toujours des moments où on rencontre des entrepreneurs, des personnes qui vous ressemblent, en fait. Ils sont dans la même dynamique et c'est formidable. Et quels sont vos projets à court, moyen terme ? Est-ce que vous pensez organiser des journées portes ouvertes, sortir des locaux pour aller à la rencontre de ces entrepreneurs guyanais ? Vous rendez également peut-être dans les communes ? Alors, au niveau de la communication, on en a fait une grosse, tout de même, et on continue à en faire. Mais surtout, ça va être au niveau des animations que ça va se passer. Dans le cadre du co-working, on va mettre en place un système de troc de compétences. Ça veut dire que, par exemple, votre voisin est comptable, vous êtes créateur du site web, le comptable voudrait se mettre à son compte et vous, vous avez besoin de lui pour sa compta. Vous allez tous les deux, tout simplement, il n'y a pas question d'argent là-dedans, mais vous allez échanger une heure de votre temps, troquer vos compétences. Voilà. Ça, c'est un premier événement qu'on va mettre en place. Et puis, on a les breakfast morning et les after work. Voilà. Pour parler en anglais ? Non, 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 c'est juste, non, c'est l'appellation de l'événement. Il n'y a aucun problème avec. Et ça, ce sont des animations, des ateliers qu'anime Carole aussi. C'est un débat public, en fait, avec un encadrant. Absolument. Il y a un animateur que je représente, mais pas toujours, ça ne sera pas toujours moi. Ça pourrait être d'autres intervenants ayant une spécialité, pardon, de la compétences, qui permet d'être mis en lumière, qui est mis en lumière. Ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, c'est une tendance qui n'est pas une mode, en fait. C'est une exigence d'aujourd'hui, c'est de discuter de tout sujet, de lisser les niveaux. Donc, il peut se retrouver une personne, une citoyenne classique, une personne qui vit dans un quartier, mais aussi un chef d'entreprise, mais aussi un élu qui veut venir. Bref, c'est d'ouvrir le débat autour d'un thème socio-économique, social et économique, pour faire simple. Et en fait, ce sont des sujets aussi d'actualité qui nous préoccupent en tant qu'entrepreneurs, mais aussi en tant que citoyens voulant être acteurs ou imaginant que demain, ils pourraient être acteurs. Voilà, en fait, c'est ne pas simplement réunir que les spécialistes, à part quelques fois où il y aura des rencontres thématiques pointues. Mais sinon, globalement, c'est de s'ouvrir à toutes les nouvelles données d'aujourd'hui, la numérisation, l'environnement, le travail ensemble, la contribution dans le monde, la préservation de ce que nous sommes et de l'écosystème. Tous ces sujets-là amènent plein de sujets de discussion. Et souvent, autour de ces rencontres du soir et du matin, nous aurons l'occasion de nous ouvrir, d'ouvrir nos portes en tout cas à tous ceux qui souhaitent débattre. Alors, un entrepreneur qui vient ici, ce dont il a besoin, c'est de son ordinateur, son téléphone. Vous mettez à sa disposition un système d'impression, c'est ça ? Alors, voilà, tout à fait. Pour l'instant, il a besoin d'amener son matériel. Parce qu'on ne veut pas devenir non plus un cybercafé, d'accord ? Mais on est en train de mettre en place un partenariat avec une dame qui pourra mettre en place des locations d'ordinateurs de manière assez... Occasionnelle ? Oui, occasionnelle, plutôt. Voilà. Mais le but, c'est que les gens emmènent leur matériel, tout de même. Très bien. Radio My Week Campus se trouve à l'université de Guyane, s'adresse aux étudiants et aux jeunes, globalement. Est-ce qu'eux également pourraient trouver une place ici, dans cet espace co-working ? Et quel type de service vous pourriez leur proposer ? Moi, je pense qu'il y a deux choses qui pourraient être intéressantes pour un étudiant. Les étudiants qui doivent, à un moment donné, suivre des plateformes de formation numérique par le web, en mettant un casque, en se posant ici, ces personnes peuvent travailler tranquillement. La deuxième chose, c'est qu'un petit groupe ensemble peuvent, de temps en temps, se réunir pour des travaux dans la salle de réunion. On a une petite salle, là, qui est parfaite pour huit personnes. Et puis, autre chose, c'est qu'aujourd'hui, parfois, un étudiant doit rendre des rapports, des thèses, des documents de l'enseignement qu'il suit. Et il y a de la production de frappe, tout simplement, donc venir avec son ordi, ce projet... À la maison, ce n'est pas toujours le cas, pas du mal. Parfois, on peut manquer de performance à la maison, on peut manquer de régularité, alors qu'ici, en prenant peut-être un abonnement à un temps, on peut, ma foi, travailler plus efficacement. Voilà. Est-ce que vous avez... Si, pardon, j'ai voulu préciser qu'il y a des entrepreneurs étudiants. Il y a des entrepreneurs étudiants, maintenant. Tout à fait. Il y a un statut qui se développe bien. Donc, ils ont tout intérêt à fréquenter les espaces collaboratifs pour s'immerger dans cet environnement-là. Absolument. Les étudiants ne travaillent pas tous dans les fast-foods. Il y a de ceux qui sont patrons. Alors, avez-vous un site Internet, une page Facebook ? Comment vous contactez ? Alors, déjà, vous pouvez venir sur place. C'est au 55 avenue Voltaire. Ensuite, on a, oui, un site Internet sur lequel une visite virtuelle du lieu est disponible, si vous êtes un peu trop loin. 360 degrés ? Oui, tout à fait. C'est bon, parfait. Voilà. De tout le lieu. Alors, ça va être www.zy-island.fr. Et puis, là-dessus, vous aurez toutes nos coordonnées. Donc, le téléphone sur lequel vous pouvez nous joindre, c'est le 06 94 40 91 09. Et vous aurez le mail pour toute demande un peu particulière que vous pourriez avoir. Voilà. Nous sommes à votre disposition. On a aussi un Facebook. C'est là-dessus que seront plutôt mis en place et mis en avant nos co-workers, leurs activités, les événements qui pourraient se dérouler. Voilà. Merci de vous avoir fait visiter notre espace de travail. Et puis, bonne continuation. A bientôt.